En vous remerciant tout d'abord d'être venu si nombreux, je voudrais ensuite vous remercier de m'avoir associé à ce congrès, pour lui exposer sur un thème qui me passionne depuis longtemps, un thème sur le leadership, la bonne gouvernance et les progrès des nations. A chaque fois qu'un leader est né, il y a toujours un grand chef qui essaie de le tuer. Ainsi, nous qui avons participé à la naissance de LGD, nous avons vu la présence des robes partout. Méloir soit rendu à Dieu, LGD est sauvé. Est-ce qu'on peut appeler ? Sous vos applaudissements, s'il vous plaît ! Le pays pauvre sont victimes d'un déficit de leadership et de gouvernance caractérisé qui n'a la RDC aucune chance de se développer un jour. Par contre, tout indique que c'est grâce au leadership et une gouvernance de qualité que les économies occidentales et orientales cessent de développer jusqu'à dominer le monde comme on le voit aujourd'hui. Rien n'empêche à la RDC de prendre aussi ce chemin glorier, mais combien difficile. Cela fait près d'une année que je suis l'objet de poursuites judiciaires en violation flagrante de la constitution et des lois de ce pays. Tous les autres Congolais condamnés par la justice congolaise ou non condamnés ont le droit de se faire soigner à l'extérieur du pays, sauf moi, comme si je n'étais pas Congolais des pères et des mères. La seule réponse que j'ai eue de ces services d'immigration, la 2e, l'aéroport d'Njili, était que, monsieur le sénateur, votre décision de ne pas voyager vient d'en haut. On me reproche d'avoir construit une université technologique de haut niveau. Mesdames et messieurs les congressistes, j'ai refusé de faire comme eux et je refuserai de toujours faire comme eux. Je suis convaincu que l'RDC a besoin d'un vrai parti politique dont l'objectif principal est, bien entendu, de conquérir le pouvoir, mais au bénéfice de la population et non des caciques du parti. Un pays qui importe les poissons chachats, alors que les poissons mèrent de vieillesse dans le fleuve et les lacs poissonnais. Le leadership, j'accepte cette lourde responsabilité parce que j'ai un rêve, j'ai un rêve, un rêve comme celui de Patrice et Mery Lumumba, de voir au centre du continent une puissance économique au service des Congolais, des Africains et du monde. Ce rêve est possible car le potentiel en ressources naturelles et humaines qui nous allégait Dieu est incommensurable. C'est bien ce rêve qui permettra aux Congolais de tirer profit de toutes les ressources minières, de leurs terres arabes, du gaz métan, du lac Kivu, des eaux du fleuve Congo, des eaux des rivières, des eaux des lacs, des parcs animaliers, de la forêt équatoriale, des citizens capables de l'écriture l'ensemble du continent africain. Un rêve comme celui de Maréchal, un rêve comme celui de soldats du peuple, Moussel Laurent Désiré Kabila, de voir au centre du continent africain, un pays démocratique, totalement en paix. Ce rêve, c'est aussi le rêve de Joseph Kabila Kabangé dans la vexanité politique s'il faut d'une humilité remarquable a permis de réunifier ce pays jadis émietté en plusieurs provinces comme celui d'Étienne Jisekédu Amouloumba dans le cadre du sable dans le cadre du pouvoir pour l'amateur que s'il fallait s'en protéger un rêve comme celui de Nelson Mandela Madiba de Martin Luther King comme celui de tous les Congolais que vous êtes de voir la RDC devenir économie émergente ce rêve est aussi possible parce que les performances économiques exceptionnelles réalisées par la RDC entre 2012 et 2016 quand j'étais Premier ministre ont fait rêver le monde pour faire rêver les Congolais et j'ai été invité à travers le monde pour expliquer les causes mythiques de ces performances ensemble comme une famille solide Gennevier hommes et femmes nous allons travailler dur avec une nouvelle culture fondée sur les valeurs du travail et d'intégrité pour démontrer à la face du monde que les Congolais ne sont pas des jouisseurs et des danseurs qu'ils sont des travailleurs et que la RDC mérite d'être respectée comme les autres pays du monde adhérons donc au LGD le parti du peuple le parti du changement mieux le parti du progrès et de la prospérité le parti du temps le parti du temps et de la prospérité le parti du temps Sous-titrage ST' 501